On est en 2024 et toutes les semaines sur la DeFi on a des milliers voire des millions de dollars qui sont dérobés. Et malgré ce qu'on peut penser, oui il y a de l'argent perdu dans les hacks mais il y a un autre domaine dans lequel il y a énormément d'argent volé parfois c'est même plus que dans les hacks et ce domaine c'est le phishing. Je pense que vous avez déjà une idée de ce que c'est le phishing mais si jamais il y en a qui pensent que ça a un rapport avec la pêche ou les poissons on va faire un petit rappel. Le phishing c'est le fait de se faire avoir en tombant sur un faux lien, sur une fausse adresse ou autre et d'être amené à faire une transaction. En tout cas ça marche comme ça sur la DeFi parce que bien évidemment le phishing c'est pas nouveau c'est le même principe que les faux mails Amazon ou Netflix où on vous dit qu'il y a un problème avec votre abonnement sauf que sur la DeFi il y a plusieurs façons de se faire avoir. Vous avez probablement déjà entendu l'histoire de quelqu'un qui s'est fait siphonner son wallet ou ça vous est même peut-être déjà arrivé. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un outil indispensable, simple d'utilisation et qui vous évitera plus d'une erreur sur la DeFi. Mais avant ça, cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'avais aussi envie de vous avoir et tant que j'ai votre attention j'en profite pour vous dire de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Sur ce, on peut commencer. Je vais vous présenter Pocket Universe, un outil que j'utilise depuis quelques temps et dont je ne peux plus me passer à présent. Donc Pocket Universe, c'est une extension qu'on peut installer sur son navigateur. C'est disponible sur la plupart des navigateurs et ça va permettre de rajouter une couche de sécurité sur son portefeuille. Une fois que c'est installé, vous n'avez pas besoin de relier l'extension à votre portefeuille ou quoi que ce soit. Dès que vous allez faire la moindre transaction, Pocket Universe va le remarquer et va vous permettre de simuler cette transaction. Et à quoi ça sert de simuler ? Simuler une transaction, bien évidemment. Eh bien, ça permet de vérifier ce qui va se passer si vous êtes sur le bon protocole et d'éviter de faire une bêtise. Parce que si vous cliquez sur un lien frauduleux sur Twitter, sur YouTube ou peu importe, disons que vous avez vu un post, un commentaire qui promouvait un airdrop et qui vous laisse croire que vous y êtes éligible ? C'est cela, oui, oui, oui. Eh bien, grâce à cette simulation de transaction, vous saurez si vous vous apprêtez à vous faire arnaquer ou si c'est une transaction légitime. Pour le coup, on a déjà des wallets qui sont équipés de cette fonctionnalité. Je pense à Rabi Wallet, bien évidemment. Donc, Pocket Universe, ça vient faire un petit peu doublon à ce niveau-là. Pour ma part, j'ai désactivé les simulations de Pocket Universe. Comme j'utilise déjà Rabi Wallet, je n'ai pas trop l'intérêt d'avoir les simulations en plus de Pocket Universe. Mais pour ceux qui utiliseraient encore Metamask ou un autre wallet qui ne simule pas les transactions, c'est limite une bêtise de ne pas utiliser une extension comme Pocket Universe. Bref, je reviens sur Pocket Universe. Vous voyez que j'ai décoché les simulations, j'en ai pas besoin. Mais il y a d'autres fonctionnalités. On a le Pocket Saver. Ça vous permet d'économiser des frais de transaction. parce que parfois, quand vous faites une transaction, les paramètres de frais ne sont pas optimaux. Par contre, cette fonctionnalité ne fonctionne que si vous laissez les simulations de Pocket Universe, puisque ça va se faire en même temps que la simulation de la transaction. En tout cas, c'est grâce à cette fonctionnalité que Pocket Universe peut générer quelques frais, puisque quand ils trouvent une solution avec moins de frais, ils vont vous prendre une petite commission sur ce qu'ils vont vous faire économiser. Admettons que vous fassiez une transaction qui coûte cher sur Ethereum typiquement, et Pocket Universe arrive à trouver une façon de vous faire économiser 10 dollars. Eh bien, au lieu de vous faire économiser 10 dollars, vous allez économiser 8 dollars, et il y a 2 dollars qui vont être distribués, qui vont être donnés à Pocket Universe. Si ça ne vous plaît pas, bien évidemment, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité, mais je trouve qu'en soi, c'est gagnant-gagnant. Un autre truc qui n'a pas d'intérêt quand on a décoché la simulation, mais ce n'est pas grave, je l'ai laissé cocher quand même, on ne sait jamais, c'est l'assurance de 20 000 dollars. Parce qu'en plus de simuler vos transactions, Pocket Universe, ils sont tellement sûrs de leur extension, ils sont tellement sûrs de vous éviter des problèmes, qu'ils sont prêts à vous assurer jusqu'à 20 000 dollars si jamais vous faites une transaction et que vous faites drainer votre portefeuille. Bien évidemment, pour que ça marche, il faut aussi activer les simulations de Pocket Universe. Bon, jusqu'ici, ça a l'air super Pocket Universe, mais ça tourne beaucoup autour des simulations. Et vous voyez que dans mon cas, je les ai désactivées. Pourquoi je continue d'avoir cette extension si je ne me sers pas des simulations ? Eh bien, on a deux autres fonctionnalités, dont une un peu cachée. C'est primordial, c'est un bloqueur de scams. Pocket Universe, en plus de pouvoir simuler vos transactions, de vous assurer s'il y a un problème, ils vont bloquer les scams sur Twitter. Donc si jamais vous voulez désactiver ça, c'est possible. Mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt parce que leur filtre fonctionne hyper bien. On a eu un moment où sur Twitter, il y a eu beaucoup de bots. Il y a Elon Musk qui est passé, qui a dit qu'il avait la solution. Et pendant une semaine, c'était plutôt tranquille, Twitter. Il n'y avait plus beaucoup de bots. Mais le problème, c'est que ça ne durait qu'une semaine, justement. Et depuis, c'est la farandole, il y a des bots de partout, c'est vraiment la galère. Donc des extensions comme Pocket Universe, ça permet de filtrer un petit peu ces bots et tous les scams qu'il peut y avoir. Et en plus de ça, sur Twitter, on a aussi une autre petite fonctionnalité grâce à Pocket Universe. Vous allez voir qu'il y a des petites mentions OP et NOT OP sur certains posts. Ça signifie tout simplement quel compte correspond à celui qui a fait le post. Donc typiquement, sous les annonces officielles d'Airdrop, on a toujours des faux comptes qui reprennent le nom des comptes originaux, mais qui changent juste un petit caractère ou qui essayent de rajouter quelque chose pour nous tromper. Et bien, avec cette petite modification de OP, NOT OP, on peut facilement se rendre compte si c'est le bon compte ou pas. Et ça, honnêtement, je me demande pourquoi ce n'est pas nativement sur Twitter. Et comme si ce n'était pas déjà assez, Pocket Universe vous protège aussi en dehors de Twitter. Si jamais vous cliquez sur des liens frauduleux, il y a une grosse base de données de sites qui sont blacklistées par Pocket Universe. Je reprends mon exemple avec un compte officiel qui annonce son airdrop. Allez, on va prendre ZkSync parce qu'au moment où je fais ma vidéo, c'est tombé il n'y a pas longtemps. Et bien, si je clique sur un lien frauduleux que j'ai vu sous cette annonce, je ne peux même pas accéder au site. Parce que Pocket Universe l'a identifié. Et même dans le pire des cas, si jamais j'arrive sur le site frauduleux, j'ai toujours la simulation des transactions qui peut me protéger. Qu'on utilise ou pas les simulations des transactions, Pocket Universe, c'est vraiment une extension qui est devenue très utile puisque ça vous défend même en dehors de votre portefeuille. Malheureusement, il y a quand même deux défauts à Pocket Universe et les extensions similaires. Le premier défaut, c'est que c'est compatible que sur PC. On ne peut pas en utiliser sur mobile. Donc si vous n'avez pas d'ordinateur, si vous n'avez qu'un téléphone, malheureusement, vous serez un peu moins protégé techniquement. Et le deuxième défaut, c'est que ce n'est pas disponible sur 100% des blockchains. En plus, ce sera essentiellement ou que des blockchains EVM. Donc ce qu'on va retrouver sur Rabi, sur Metamask. Et pour le cas de Pocket Universe, au moment où je réalise la vidéo, ils font les simulations que sur 9 blockchains. Alors c'est déjà pas mal. Et il y a probablement des écosystèmes que vous utilisez dedans. Et je ne doute pas qu'ils vont ajouter des blockchains au fil du temps. Mais en attendant, ça laisse encore une petite fenêtre de tir pour les scammers. Voilà, on a fait le tour de l'extension. Je précise quand même que ce n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit. J'ai eu l'occasion de tester plusieurs extensions similaires. Et pour moi, Pocket Universe, c'est juste la meilleure. C'est pour ça que j'ai décidé de baser ma vidéo un peu sur Pocket Universe. Mais il y a aussi John Fire, il y a aussi WalletGuard, et plein d'autres encore qui existent. Et dans tous les cas, restez prudents. Installez Pocket Universe. Parce que si vous y pensez, vous allez le faire plus tard. Et vous allez toujours le reporter à plus tard. Et au final, vous n'allez jamais le faire. Donc faites-le maintenant. Allez dans la description, il y a le lien de Pocket Universe. Comme ça, vous l'installez. Ça ne demande que deux clics à faire. Et vous êtes un peu plus protégé. Allez, je ne vous embête pas plus. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Soyez prudents. Salut tout le monde.